bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité plus pôle d'ici et d'ailleurs vous êtes bel et bien dans le fafa recevez votre m serviteur que je suis votre animateur et mérite s'il fallait la légende vivante mais je ne suis pas seul je suis toujours accompagné de mon binôme l'homme aux questions tonneau piquant le grand le géantissime anaconda yes alors dames et messieurs aujourd'hui nous sommes là pour un fafa assez spécial c'est vrai qu'habituellement dans nos fafas ce sont des questions percutantes avec des réponses qui peuvent partir dans tous les sens mais ce fafa est assez spécial parce que nous sommes venus nous sommes déplacés pour venir voir l'invité à domicile c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans sa touche de son talent au service je dirais des films et des théâtres en côte ivoire elle a fait partie de la grande série ma famille alors dames et messieurs recevez dans le fafa la grande à moins à moins à moins la légende à moins merci pour le sourire à moins merci merci on est très content de prendre des nouvelles et donner aussi des nouvelles aux téléspectateurs anaconda oui à moins à moins bonjour moi je vais profiter de ta présence pour ce qui est très bon mois de carrément à la communauté musulmane et sans oublier mon frère de l'ombre ben benito de l'ombre chico prada et mais c'est du chal un gamin depuis l'île sans oublier mon ami de tout le week-end mais c'est il go gati bientôt si tu as été installé à l'île oui tu vas dire à la communauté congolaise pourquoi tu aimes le rond point de cofé le midi enfin bref maman à moi oui on est chez vous aujourd'hui avec mon frère sèche défalé des techniciens william soko stéphane on est content il paraît qu'à la cuisine il ya la jeune de brousse qui est déjà au feu moi il soit en carême eux aussi sont pas en carême je pense que les déjeuner on va se faire du bien avec les accompagnements ouais il paraît que des natures tu es timide de nature oui je suis timide de nature nature tu es timide à tes débuts si tu voulais jouer au football si si j'ai pratiqué avec mes frères maman sur les terrains et un balle aussi oui c'est une balle là on est en affaires du chemin et un balle du théâtre depuis 1969 j'ai embrassé les deux types de sport et puis culture et on est parti jusqu'en 80 et c'est en 80 que j'ai laissé le sport le football comme le normal et j'ai opté pour le théâtre parce que là ça se prend pas mal des personnes de sauvage à tes débuts tu veux jouer au football parce que le football féminin encore d'ivoire c'est c'est pas développé mais on t'a plus connu dans le rôle de la villageoise est-ce que dans le vrai tu es une villageoise bon je ne suis pas une villageoise comme les gens pensent si tout le monde est parce que je suis pas une villageoise je m'explique d'accord j'ai fait toute mon enfance à yamsoukou d'accord dans la ville de yamsoukou de 1966 à 1980 d'accord 86 disons 86 donc c'est dire que je suis pas une villageoise parce que la villageoise c'est celle qui est au village qui très tôt le matin fait son ménage et puis prend sa cuvette ça m'achète et puis se rend aux vitaux champs mais peut-être que tu avais le comportement d'une villageoise quand tu étais là bas c'est pour ça on t'a confié le rôle de la villageoise que tu jouais bien non en tant que comédienne surtout en tant que comédienne il faut savoir camper tous les rôles qui se présentent à toi d'accord oui je peux mettre j'ai pas de mon pantalon je pense et je porte ma chemise et puis je joue le rôle d'un garçon parce que j'ai pas de gogo c'est bien aplati je joue le rôle d'un garçon puis je passe alors mais au jour d'aujourd'hui la population si tu veux tes fans tout ce qui t'apprécie se pose beaucoup de questions sur ton état de santé à ce qui paraît tu as presque même perdu l'usage de la vue qu'est ce qu'il en est réellement on est venu sans qu'il est à santé presque presque oui parce que juste quand j'ai fait ça je sais que mon doigt en mouvement je vois la silhouette passé d'accord à part ça je peux même pas fait un mètre de vue ça c'est clair faudra pas que je monte aux gens pour dire je vois et puis on va me mettre une scène si j'ai pas de guide je peux pas mais quand on me met sur une scène et que j'ai mon guide qui prend contact avec la scène ça roule c'est facile donc malgré ton état de santé malgré cette difficulté que tu as qu'elle tu fais face tu peux toujours quand même jouer tes rôles j'ai joué moi je viens de boucler une série de gags une série de gags d'accord moi même et je suis actrice dedans oui parce qu'on avait que l'entendre que tu avais monté ta sitcom tu avais déjà fait des recrutements et tout donc là c'est bon ça avance un peu plus ça avance ça avance par la grâce de dieu ça avance la série ma famille là mais ça a eu beaucoup de succès mais dans le fond dire quoi ça t'appauvrit et pourquoi j'ai dit ça pourquoi l'idée que ça t'appauvrit et ça t'a donné de la visibilité du succès mais dans ça tu n'avais pas l'argent souvent même pour emprunter taxis aurora il n'y a pas voiture c'est compliqué alors que tu es dans une série où il ya succès on voit que la structure mondiale donc après si tu dois avoir beaucoup d'argent même donc ça a été le contraire pendant que tu as le succès du haut mais l'argent n'y a pas c'est à dire quoi bon c'est pas moi qui gère les entrées sorties de ma famille c'est le peu qu'on me donne moi je me contente de ce qu'on me donne c'est plus là c'était combien pendant combien d'années t'as passé dans la série ma famille au côté du delta bon au départ on était parti si on n'a pas l'argent qui a dit on n'a pas l'argent c'est la productrice qui est delta il faut qu'on s'entraide pour que la chose prenne et puis on est parti comme ça et c'est une partie comme ça bon si on t'a donné un vingt-cinq mille francs mais quand vous donnez on n'est pas passé non pas titre pas titre on vous paye un comment personnellement on me donnait vingt-cinq mille francs par titre non alors qu'il est retourné non pas qu'ils aient un titre comme bon le mari de bori et d'une porte-parole qui perd une épisode et 4 ou 7 comme ça donc pendant les six épisodes delta donc et 25 mille mois oui toi on te donne moi oui on te donne 25 mille voilà 25 mille tu perds qu'on transport des retours tu payes le transport à part et puis quand tu finis de tourner on te donne tes vins on te donne moi on me donne 25 mille francs passés je ne peux pas parler au nom de tout le monde mais pendant que la série avec du succès ça tournait mondialement maintenant on va te donner 25 mille à un certain moment vers la fin il a commencé à donner 50 mille mais comment tu vives avec un salaire de 50 mille c'est même pas un salaire le salaire c'est chaque fin de mois n'est ce pas oui c'est pas un salaire mais je suis actrice je suis compteuse donc je comprends bien vous trouvez des séries sur combien de périodes sur combien de temps parce qu'effectivement c'est pas un salaire c'est pas que vous trouvez des séries une fois dans le moment ou bien deux ou combien de séries dans le mois ou au bout de combien de temps bon ça dépend ok on te donne ton scénario vous montez sur le plateau le temps que ça doit mettre si c'est deux jours trois jours quatre jours de tournage pour qu'un titre finisse de votre côté puisque nous on a notre coup les autres leurs coups et c'est un panache qui donne l'épisode ou bien le titre donc c'est ce qu'on te donne qui est là toi maman à moi tu étais à 25 mille francs j'étais à 25 mille et après tu montais à 50 mille voilà c'était pas facile c'était pas facile mais mais est-ce que des natures de telle gentil même en tout cas le début c'était bien et après maintenant c'est devenu autre chose voilà sinon si j'ai dit qu'elle est méchante il peut arriver qu'il ya des histoires mais il faut reconnaître c'est que l'homme est au début j'ai pas senti qu'elle était mauvaise elle n'est pas méchant quand il vous a posé la question c'est elle les gens ne trouvent pas parce que quand vous allez au congo bravo mais c'est pas où là vous toi à moins tu les soirs un salaire de 400 mille et pas après vous constatez qu'ils ont donné 354 millions à delta oui ça c'est une vieille histoire 350 millions on vous donne 400 mille francs il ya du coup à côté plein et après vous avez réclamé 20 millions à delta elle a dit qu'elle allait vous donner 10 millions bon on sait pas si vous a donné les 10 millions c'est n'a pas donné la cote vous avez savoir un peu 10 ans j'ai pas réussi les 10 millions les 20 millions non non bon dit 20 millions là on n'en parle pas parce qu'elle a décidé de donner 10 millions bon elle n'a pas donné depuis 2008 jusqu'aujourd'hui c'est fini ça on parle plus de ça donc 350 millions delta elle a pris ça elle seule comme ça qu'est ce que j'ai dit dans ce milieu là beaucoup de choses ok alors c'est fini c'est fini on a réglé c'est fini bon non si vous avez réglé ce que tu as reçu la zone de delta non mais comment vous avez réglé ça autre chose mais comment vous avez réglé jusqu'à 2020 déjà réclamé les 350 millions oui tu vis également mais 350 millions vous qui avez apporté beaucoup de choses à ma famille elle ne vous dit pas la vérité elle vous fait croire autre chose après vous constatez que c'est un cachet de 350 millions et pendant ce temps toi tu as risqué 400 mille francs et après vous lui vous lui réclamez 20 millions elle vous devraient payer 10 millions 10 millions si elle ne paye pas c'est fini c'est pourquoi je suis chez moi c'est pas de l'injustice de l'ingratitude vena de delta moi je ne juge pas moi j'ai préféré m'asseoir je suis chez moi si je veux je m'asseoir puis je pleins et puis je meurs les faits mais si je veux aussi je me lève je me bats et puis qu'on me voit dit mais amour tu as bonne mine et c'est ce que je fais maintenant vous n'avez pas saisi un avocat c'est pas là des soeurs et soeurs l'argent c'est pas l'argent avec toutes ces difficultés que tu vis aujourd'hui je me tente de me poser cette question mais comment tu arrives à jeûner debout ça doit être très difficile c'est un peu difficile mais je vais vous dire que je suis une on n'a pas donné des millions d'appeler que vous parlez je suis comédienne je suis compteuse du coup je me déplace en compte vous n'avez pas suivi mon activité en janvier là tu organiser les festivals de comptes janvier 2022 là j'étais au festival à un festival au sénégal festival de comptes à dakar c'est à dire que malgré mon état de santé je ne baisse pas les bras parce que je vais pas faire un son après le débat non tu es malade depuis 2020 2008 depuis 2008 tu es malade c'est à dire que à défaut même de l'argent les 10 millions de delta que tu n'as pas donné là quelles sont les personnes qui te viennent en être pour gérer ton quotidien des rendez-vous médicaux quelles sont les personnes en tout cas non et pardon on m'aime bien j'ai dit on m'aime bien oui c'est pourquoi j'ai dit je fais plus par là de 10 millions passé à travers ma famille j'ai été connu mondialement donc quand les gens appris que j'étais souffré mais les gens ont porté leur soutien surtout en 2013 financier ou financier mais là même on parle pas téléphone même un petit et tout petit que j'ai pas vu de mes yeux ça me fait mal qui m'envoie 1600 font qu'un bébé t'envoie ça c'est tout ça c'est dire que tout le monde aime mondialement te connu l'accord du bon n'en parle pas mais est ce que le gouvernement en place ou dépendant de la maladie ils ont assisté parce que les personnes comme vous là vous êtes la lumière en place comme ceux qui étaient là avant c'est qu'ils étaient là avant 2008 2010 j'ai rien senti prison le rang beaucoup t'a rien donné je n'ai rien senti le président de rang beaucoup t'a rien donné je n'ai rien senti d'accord et le président à la taille chapeau j'ai dit chapeau parce que quand j'ai dit chapeau quand 2013 on va t'éclairer en 2013 un de vos collègues est venu me voir la maison moi j'ai vu un sac au dos j'ai pensé que c'était les amis de mon fils et puis j'ai dit ah ils étaient d'eux-mêmes pour ne pas faire de publicité ils n'avaient pas dit le nom de l'organe je leur ai dit ah votre ami là il est sorti et puis le jeune homme a dit aïe maman moi ce sont tes enfants de tel organe alors que j'avais l'habitude de plaisanter avec eux de les taquiner et puis ils n'ont même pas fait l'interview c'est pourquoi ils sont venus là ils sont partis écrire si on ne sait rien à moins perdre la vue là je voyais un peu je pouvais me déplacer seulement difficilement mais j'arrivais quand même à sortir ce quand ils ont écrit en tout cas quand le président a vu cela par le biais de la ministre jeanne paiement qui était chargé des affaires sociales il a demandé de faire venir mon ordonnance et là j'avais une ordonnance qui montait à 96 mille francs d'accord il a décidé qu'on arrondisse à à 100 mille et chaque fin de mois oui dépasser récupérer des 100 mille francs ce ne serait ce que acheter mais ordonnance je vous assure aujourd'hui là le 2 je m'en vais prendre mes 100 mille chez moi c'est déjà non c'est non ça va combien ouais non ça me fera pas douze et un million de cent vraiment je vais applaudir salue le président ouakara pour les gestes l'assistance qu'il apporte un autre moment à moins sans oublier aussi la maison de mané passé de nuit la tigresse ok moment moins déjà c'est une très bonne assistance voilà une base c'est bon il ya pas d'accord le gardien qu'on pas barri de l'équipe nationale d'accord que j'ai aimé et que j'aime parce que je le suivais depuis l'académie à sec qui m'a fait un don de 500 mille francs en 2013 à ce qu'on va barri et puis kofi remarque et d'idées de droit non d'idées de droit et tant mal est à rien donné non les évoiles indice qu'il avait c'est une preuve celui à qui je ne m'attendais pas c'est un tout petit éric by oui il est très gentil en 2018 je suis chez moi depuis mon portable son nom d'ierry bai veut te voir on prend un rendez-vous on arrive lui-même de ses propres de ça c'est propre même a donné un million pour mes soins ça c'est bien ça tu vois donc moi ce sont les joueurs qui me soutiennent je peux dire ça même pas tous les joueurs pas tous les joueurs j'ai donné le nom non oui oui qu'on peut pas mettre au maric et copa barry ndrik romaric et puis dans la jeune génération là c'est eric baii maman tu as été surprise que drouba t'as pas apprécié tonner la zone non j'ai bon je peux pas si je suis pas parti vers lui ça c'est lui je suis pas parti vers quelqu'un des gens de bonne volonté ce n'est plus c'était que cela et puis au niveau du ministère de la culture si je mens là c'est pas au niveau oui c'est justement c'est quand même c'est quand même et puis on me dit bon voilà un million quatre cent mille si mon problème était facile là d'accord je serais plus malade on m'a donné une fois un million quatre cent mille deux fois une fois deux millions et puis la première dame a donné trois millions comme c'est un problème de nez qui est paralysé ça revient à chaque jour où ça va même pas plus ça revient c'est planté la société non je sais même pas c'est là que dans ma famille s'il y avait sur celui où c'est même pas ma famille et moi même ma propre famille avant d'accuser les autres avant d'accuser l'autre faut regarder dans ta propre maison c'est qu'il y a là maman moi tu es de quel est tenu je suis bah oui c'est beaucoup l'avant ça c'est l'horizon c'est planté là faut pas accuser l'autre faut voir chez toi parce que d'après un adagé de chez nous on dit tant que ton mur là n'est pas fissuré le lézard n'a pas de place pour oui donc je parlais de toutes je dirais toutes les structures qui sont habilités à s'occuper des artistes est-ce que en parlant du burrida qui est la maison du bureau ivoirien des droits d'auteur est ce que maman le bureau d'affaires un geste aussi pour te soutenir le burrida c'est ma soeur antoinette connaît d'accord qui dirige une association au niveau du burrida qui est venu en 2020 mais fait un don de 200 mille fois d'accord voilà c'est une association au sein du burrida mais c'est pas le burrida lui-même en tout cas moi c'est le burrida qui leur donne l'argent pour faire les gestes on fait les gestes d'accord c'est dit de tout à carré que tu as fait tout ce que tu as fait comme film est-ce que déjà même tu as tu perçois tes droits même déjà au niveau du burrida deux fois on m'a donné quinze mille quinze mille et puis une fois cent c'est quatre mille français nous donnez des en tout cas il est en train de faire la formation pour qu'on sache combien on peut plus au niveau du burrida mais pour donner 15 mille francs dans sa saison du bon depuis qu'on a donné ça aussi jusqu'à l'état généreux mais maman il paraît que après delta a organisé un spectacle mais elle devait faire une série ou est approché pour venir j'ai entendu que tu as un million tu as dit non qu'il ne doit pas jouer avec un million parce que le cachet c'était 700 millions tu as dit non que tu prends pas un million c'est fini 10 millions ne m'a pas donné mais après l'année notre contrat et nous cacher c'était 700 millions ils sont venus te voir que toi tu as un million pour aller jouer tu as dit non tu voulais plus quoi il n'est même pas à tuer carrément tu as été carrément la collaboration avec un million ans si tu as dit non tu veux d'après le bal et un tient vos deux tu l'auras si elle agit n'est pas idéal à faire croire il n'est pas là-bas tu n'étais pas un peu dans une forme d'exploitation elle ne t'exploitait pas par hasard je pense qu'elle a beaucoup à nous dire quand tu dis tu veux plus être dedans quand on te fait des propositions et puis tu refuses qu'est-ce qui a pu bien causé jusqu'à ce que cette rupture puisse avoir ce niveau de refus de ne tu veux rien savoir c'est ce qu'est ce qui s'est réellement passé c'est ce que vous avez dit là notre problème de 10 millions qui n'a pas été résolu la paille du sud dans ce mois je vais plus chercher à l'arbre c'est un travail va voir par là non mais ça va tu as refusé d'un milliard il n'a fait de 700 millions vous venez proposer un million pour un rôle c'est le talent que tu as tous à l'aconda quand il a commencé la nouvelle série ma grande famille il t'approche aussi pour ça j'ai dit non tu as dit non mais ça c'était comme il n'a même pas demandé à combien d'un en fait dans le fond même tout ce qui concerne delta tu n'es plus à voir faire ça pour éviter les histoires je ne veux plus qu'on revienne comme pour l'arbre pourquoi tu cherches mon cas déjà qu'ils n'ont plus envie de faire la tranquillité là c'est pas un signe de faiblesse c'est pas un signe de faiblesse pendant 10 à plus fort la tranquillité la recherche de la paix c'est un signe de grandeur voilà ah d'accord dans cet avis tu préfères et c'est un tour de tout ce qu'il y a pour moi ça me démange non mais ce que tu as pris des bons rapports avec les autres avec les autres acteurs de ma famille parce qu'apparemment il ya un faussé qui a été créé chacun chacun est dans son coin plus ou moins moi personnellement j'ai pas de problème avec les autres avec les autres acteurs de ma famille la prévente c'est un qui vous avez venu ici pour que de côté et mon numéro c'est quelqu'un qui l'a appelé passer le propriétaire du portable quelquefois ils te font des faux coups tu perds les numéros mais il a appelé mon mari quoi yo pour prendre son numéro moi aussi j'étais seul j'ai pas dit quelqu'un pour enregistrer lui aussi son numéro j'ai été obligé d'appeler quoi je dis il t'a pas appelé j'ai dit il m'a appelé mais j'ai pas enregistré il m'a redonné le numéro quand on entend dire que on est ensemble même actuellement je suis sous un traitement c'est pas dit qu'il m'a envoyé chez la dame et j'ai trouvé le magasin avec la femme et puis la femme a donné le médicament peut-être mais quand on entend parler pas dans ton mari qu'on sait qu'un moment de la période ma famille s'abattait sont bien tu t'es marié à mon vrai mari oui 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 on a fait notre mari en 2008 en 2008 1 15 mars vous avez divorcé après qui a dit ça vous êtes toujours marié il vient de partir en voyage il est là il est là il est parti celui-là j'ai tout bon dit souvent on entend beaucoup de rago les gens ont fait à moins tôt si on entend tous les rumeurs même si toi aussi je sais même pas tous les rumeurs un moment même tu te souviens on t'avait annoncé pour moi sur les réseaux sociaux tout le monde a dit mais comme ça non vraiment je suis pas j'ai pas perdu mon mari il est là et il n'est pas décédé de y'a pas ils divorcent on est ensemble ici dommage ce matin là il est parti en voyage mais beaucoup d'enfants ensemble on a un c'est vrai que deux côtés c'est notre enfant on a deux petits enfants dans le fonds c'est une question d'argent qui vous a séparé des deltas voilà c'est tout sinon il n'y a pas eu de pas là on sait pas les gens c'est qu'à tient pas c'est qu'à tient pas c'est qu'à tient pas c'est un bien nécessaire mais on sait pas l'utiliser il détruit tout à l'heure que les gens se disent que delta les gens t les gens t et puis tu prends l'argent comme ça tu donnes pas à moi c'est pas bon alors donc à mon aujourd'hui toujours en contact avec ses autres collaborateurs dans le milieu tout va bien comme moi d'ailleurs je suis toujours en contact avec mes autres collaborateurs anciens dans le milieu même ceux qui sont pas de ma famille comme ça donc on est ensemble mais à moi aujourd'hui nous sommes venus chez toi te rendre visite c'est vrai en même temps qu'on est d'un fa à fa on profite aussi pour lancer un appel pour toi parce que une icône comme toi ne doit pas rester dans ce genre de situation sans avoir un véritable soutien et de l'aide afin de pouvoir vraiment vraiment te soigner véritablement que ce mal puisse voilà une vraie prise en charge en fait alors quel est le message que tu as apporté voilà je dois aller au maroc d'accord pour voir les spécialistes pour les 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 optiques d'accord la première clinique a dit que c'est compliqué donc je suis en paris avec la deuxième deuxième clinique qui demande mes bilans mes papiers on met pas de 10 millions bon il reste mon transport maintenant je dois chercher à moi le message est lancé à moi il dit que du côté du maroc il y a une possibilité alors nous lançons un appel à toutes ces personnes qui peuvent des prêts comme de loin apporter un soutien ou une aide par rapport à la situation de amouin on a aussi les bénévoles tels que à sanayek et tout ça on vous a pour vous lancer un appel un soutien par rapport à la soeur amouin on sait que vous faites déjà beaucoup merci pour tout ce que vous faites si vous pouvez pencher un oeil aussi sur son cas ce serait pas mal en tout cas merci beaucoup bizarrement ça se ferme pas ça ne s'ouvre pas je suis dans le flou comme ça deux fois même je peux voir couleur rouge pas c'est bleu bleu c'est les trois couleurs là que j'arrive à voir mais j'y suis là non parlant des essais ce que l'aide à l'autre c'est à moi on n'est plus pas aussi mais c'est ce moment la bataille que et on n'a pas quelque chose qu'il faut bien en aide à à moi bien sûr sans oublier qu'un jour l'actif la télé voilà merci à tous ceux qui sont déjà qui ont déjà apporté le soutien parce qu'il ya beaucoup de personnes maman à moins tout le parcours tu as passé dans ma famille à des festivals de comptes organisés la tapis t'acheter une maison ici chez moi la tch toi malgré que 10 millions delta t'as pas de la tapis tacheter mais si chez moi c'est bien ça j'ai acheté le terrain on a construit une vidéo félicitations mais il y en a qui demandent toujours une maison un moyen tout fait si on m'offre une maison n'est pas refusé je n'ai pas fait grâce j'ai dit à mon mari avec mon état de santé ta retraite si on y prend garde on sera ridicule on est ici on vit attirement à ses mages et seulement pleurs même de brousse et à tous en d'autres vous avez un collègue qui est très malade et ça ce qu'il paraît je m'en a deux faut pas pas fâcher parce que ça va à savoir il a une prise en charge dans l'hôpital je pense que ça commence à aux dernières nouvelles ça s'améliore j'ai demandé on m'a dit ça va un peu ça va donc on croise les doigts pour la même prise en charge pour maman à moins c'est ça non c'est pas un moment à moins on est tenté de te demander de lancer un appel un appel à toutes ces bonnes volontés qui veulent bien t'aider à pouvoir sortir de cette situation alors la caméra est branchée tout le monde je demande à tous ceux qui ont un coeur sensible de bien vouloir m'aider à me rendre au maroc pour voir au juste s'il ya une solution là bas et j'invite tout le monde aussi au mois de novembre à mon grand festival de compasement malade ou pas je fais je travaille mon festival c'est le festival international parole de compteur tout le mois de novembre le mois de novembre il adieu et après l'heure de la journée nationale de la paix maman parlant d'aide pour ceux qui doivent venir t'aider puisque cette maladie est un peu compliquée est-ce qu'on peut pas faire appel aussi aux sorciers guérisseurs t'as venu voir si c'est associé des dents ils sont complices selon moi à faire moi j'ai préféré me confié au seigneur jésus et puis c'est l'essentiel c'est la patrie l'issue celui qui me donne la force d'accord on prie pour toi que dut et messieurs la bonne voie tu tombes sur la bonne personne amène qui va trouver la solution pour ta maladie et redonner la santé pour relever le défi pour montrer à ceux qui ont pris trois ans c'est qu'un million qui donnerait qu'à ce n'est que ça tu pas le mieux que ça parce que trois cent cent mille autres dans 400 mille à quelqu'un c'est qu'aujourd'hui qui faisait la bouvée de gagne trois cent cent mille ans vous donnez quatre cent mille francs à l'acteur et ça c'est le comportement de couvée de calé comme il dit ça fait d'où il est donc il faisait que ça c'est que ça n'a tourné la page en fait la situation tu as eu un moral fort à vous tourner la page sur ça mais des fois les pays ça c'est pas passé de tourner la page franchement et franchement à moi on félicite ton courage parce que serait une personne dans cette situation il aurait pu s'affaisser ou baisser les bras et la paix de l'espoir mais malgré la situation tu continues quand même de travailler donc restez à l'écoute bientôt il y a une série de gags qui sont un moment au moins avec des nouvelles inspirations vous savez un peu comment elle fait vous allez voir la famille tonton la famille tonton non ça va même est-ce qu'on va mettre à la condamnée dans mes peurs il a compris le sens de tonton ou est-ce qu'il faut appeler la décote aussi alors c'est sur la fin de cette mission avec une touche humoristique parce que c'est quand même ça aussi à moins c'est vrai qu'on a lancé un appel mais aussi à le côté humour qui reste là je dirais la convivialité et puis faut beaucoup rigoler parce que ça détend les nerfs ça fait passer beaucoup de choses et la série ma famille c'est quelle série qui t'a marqué non moins à moi il avait un peu spécial façon souvent c'est ouais mettait rouge à lèvres même et puis elle est placée demandez moi pourquoi je fais ça pourquoi tu mettais rouge à lèvres pas ça en fait ton rouge à lèvres la semaine manière d'être rouge ça prend les dents un peu vous voyez les villageois quand on les invite en ville les fils se marient quand ils viennent là elles veulent à tout prix copier sur les femmes de la ville dans les femmes de la ville elles savent comment elles mettent leur maquillage mais elles sont là pour paraître aussi et puis tu vois ils font bata bata donc c'est ça moi je regarde si elle réussit le rôle là quand j'arrive au village là tu regardes comportement de mes parents non mais on a dit non non mais on a dit bien joué village quand j'ai une place à nous aller moi c'est le souvenir que j'ai de toi sinon quelqu'un qui est parti à l'écriture en classe de 3e on peut pas dire les villages non pour le jeu de rôle vraiment tu le jouais alors dames et messieurs notre émission tire à sa fin aujourd'hui nous sommes venus voir amouin à domicile pour prendre ses nouvelles je pense que je veux toute la nation vous savez un peu plus ou moins comment ça va chez amouin et voilà il ya un essou est ce qui a été lancé et on compte sur vous pour réagir et déjà dorsi déjà on vous remercie que dieu vous bénisse pour tous les gestes que vous allez faire pour l'accompagner voilà big up à la grande famille tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde depuis paris londes state new york tous nos frères tu peux tout citer oui bio des danone c'est la grande famille sa bio des danone guéle guéle tous ceux qui nous suivent ange bleu le cultivateur kangala le berger merci à la grande famille la marraine matida voilà on est ensemble et restez couverts et bientôt encore de nouveaux épisodes fa fa on est ensemble que dieu vous bénisse anaconda amène